Sous-titrage Société Radio-Canada Le ministère de la Défense a érigé un mur dès le début de l'épidémie et placé la zone en quarantaine. Le groupe de ravitaillement et d'entraide largue sur la ville du matériel destiné aux rares survivants. Malgré l'intention affichée du GRE de soutenir la population piégée dans la zone jusqu'à ce qu'un vaccin soit mis au point. Le ministère de la Défense a annoncé pour sa part vouloir raser entièrement la ville afin d'éradiquer le virus d'Aran. Mais on s'interroge, y a-t-il encore sur place des survivants non infectés comme l'affirme le GRE ? Le ministère va-t-il bombarder la ville ? Le cas échéant mettra-t-il à exécution son plan consistant à raser la ville afin d'essayer d'éradiquer définitivement le virus d'Aran ? Une seule chose est sûre, quelle qu'en soit la cause, virus ou action du ministère, les jours d'Aran sont comptés. Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve sur Dying Light. Je ne l'avais pas promis ça, mais je le fais quand même. C'était pour me faire un petit kiff parce que, comme vous l'avez vu, c'est un jeu de zombie. Il a une petite particularité de ce jeu, c'est que c'est un jeu de zombie avec du parcours. Donc qui dit parcours dit que je kiffe forcément, parce que j'ai fait Mirror Z, donc on sait très bien ce qu'on attend avec un Dying Light avec du zombie. Quand on combine zombie et mode parcours, pour moi c'est le top. Donc j'ai déjà fait le jeu auparavant, donc on va peut-être recommencer de zéro. Je l'ai fait il y a un petit moment déjà, mais je vais le refaire de zéro, je m'en souviens plus spécialement de ce qu'il y a dedans. Donc on va voir, donc je vais faire le redébut. Bah écoutez, je vais mettre une nouvelle partie parce que je m'en souviens plus. Allez, normal. ATH activé, début du briefing. Informations sur le sujet, Kadir Suleiman. Homme politique locale, chargé de maintenir l'ordre suite à l'infection. Son frère Hassan est mort lors d'un accident lié à la maladie, avant que nous n'ayons pu l'évacuer. Suleiman a accusé le GRE de la mort d'Hassan. Il a volé un dossier très sensible, qui est devenu sa monnaie d'échange contre le GRE. En lui demandant de le révéler, si quelque chose lui arrivait. Informations sur le sujet, le dossier volé. Il explique en détail le processus incomplet, visant à synthétiser un remède contre le virus. Utilisé dans son état actuel, la substance obtenue peut être extrêmement toxique. De plus, le dossier contient une description détaillée de la structure du virion. Son utilisation causerait un nombre impressionnant de victimes. Il faut le récupérer. Informations supplémentaires, statut actuel. Suleiman a envoyé le dossier à un associé, qui nous est inconnu, avec instruction de le publier dès qu'il le demandera. Nous avons donc dû brouiller toutes les communications radio de la ville, pour l'empêcher de rendre le fichier public. Votre radio GRE n'est pas affectée par ce brouillage. C'est un lien vital. Ne la perdez pas. Depuis l'incident, Suleiman a disparu de la circulation et se cache sous un faux nom. On pense qu'il dirige maintenant un des principaux groupes qui opèrent dans la ville. Nous vous rappelons que vous devez trouver Suleiman, et repérer le dossier volé, afin de sauver l'humanité d'une catastrophe sans précédent. Je t'avais dit que c'était pas un parachutage normal. Faites-lui une jambe, et conduis-le à Rice. Reculez ! Tous ! Non ! Le bruit les attire ! Tirez-vous ! Tirez-vous ! Vite ! Faut qu'on file ! On le dégage de la rue ! Ouvre la porte ! Ah ! Avril ! Non ! Vas-y ! Tour, ici Jade. Préparez l'infirmerie. J'ai un type avec un sale coup sur la tête et une morsure au bras. Merde ! Amir est blessé ? Non, Amir y est resté. Mais je ramène quelqu'un qui a une chance de s'en sortir. Un des nôtres ? On verra bien. Vous voyez déjà rien que ça j'avais accroché déjà au début du jeu j'avais déjà accroché suite à... Moi c'est un truc que j'ai kiffé. On a des sortes de chargements comme ça qui sont assez réguliers pour les... Par exemple les transitions entre les missions, entre les changements d'environnement, les passages dans un autre étage et tout ça. Vous verrez bien comment ça se passe. Du coup là je sais pas si ça va être une intro ou quelque chose du genre je... Je vais laisser un petit peu le suspense et j'enlève vraiment au micro si euh... S'il y a besoin. Je parle pas pendant les cinématiques, ça je pense que vous le savez, je préfère laisser les gens comprendre au lieu de parler par-dessus. Ça m'évite d'être chiant et tout ça donc euh... On y va. Vas-y toi ! T'as la trouille ! Même pas vrai ! Il a encore bougé ! Et si c'est un zombie ? Bougez ! Et si c'est un zombie ? Un zombie ! Faut pas rester là ! Vous voyez déjà les gosses sont un petit peu naïfs, ils croient qu'il est déjà attaqué mais là. Voilà déjà regardez le jeu comment il est beau. Ah là là on commence à jouer, là c'est vraiment le tout début, le tout 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 début, le jeu moi je le trouve magnifique. Que ce soit n'importe quel graphisme, le jeu il reste même, il reste beau. Là je trouve que je suis en moyen élevé et j'adore le jeu comme il est. Par contre j'ai enlevé la synchronisation verticale, c'est normal qu'il y ait des fois des petites barres et tout ça qui apparaissent. Voilà du coup on apparaît dans ce qu'ils appellent la tour. Donc la tour, vous verrez ce que c'est peut-être. Par la suite je ne spoil rien. Et c'est les autres, la fille qui s'appelle Jade qui nous a ramené. Et vous comprendrez par la suite qui c'est et tout ça, enfin je n'explique rien du tout pour le moment. Voilà donc là on est à Aran, Aran la ville qui est infectée. Moi je trouve ça hyper beau. Ce moment d'apostapo là, je crois que c'est un des meilleurs que je n'ai jamais vu de ma vie. Ah oui ce que je viens de faire là le truc, ça c'est l'instinct de survie, vous verrez à quoi c'est ça plus tard. Je n'ai rien pour le moment. Bon allez on va avancer un petit peu. Voilà là pour le moment on n'a pas spécialement un objectif, c'est juste pour nous initier un petit peu dans la salle là. On a 2-3 trucs, bon pour le moment on ne peut pas faire grand chose mais d'habitude on peut fouiller par exemple dans les placards des autres maisons. Enfin vous verrez bien. Il y a des petits trucs qui sont sympathiques sur ce jeu. Donc voilà pour le moment il n'y a pas grand chose mais bon. Ah oui les radios elles sont assez fréquentes aussi. Vous verrez à différents endroits. Pour le moment je ne dis rien mais elles sont assez fréquentes. Bon normalement on a une lampe torche mais elle n'y est pas pour le moment. Donc désolé pour vous s'il ne voit rien ici. Voilà donc on va peut-être aller commencer à jouer le jeu véritable. Allez. Tu dors comme une souche pendant 3 jours puis tu fais peur aux gosses ? Bon début 31. Où je suis ? Au paradis, ça se voit pas ? Bon assez plaisanté. Va en salle 190. Le boss te fera un tout pot. Ça veut dire quoi 31 ? Demande au boss. Ah oui il faut savoir que le personnage qu'on incarne s'appelle Kai Crane. Et vous verrez ce que c'est son rôle dans le jeu et vous verrez ce qu'il se passe. Pour le moment je ne dis rien du tout parce que vu que c'est le début du jeu j'ai pas dit nous spoil donc bon. 31 c'est ton numéro. Ah oui et au passage on a des personnages avec qui on peut interagir, parler pour qu'ils nous donnent des informations. Donc ça c'est pas mal et puis il y a aussi les quêtes annexes comme on aime bien dans tout le jeu. On a les quêtes annexes tout ça enfin vous verrez bien aussi par la suite. Voilà par exemple elle va nous dire... Ton numéro tu es le 31ème infecté. Je suis la 18ème. On compte tout ici. Une dose d'antizine en moins. Un nouvel infecté. Un traceur de perdu. Ah oui il faut savoir qu'ici il faut savoir que les infectés comme elle dit c'est nous. Enfin c'est ceux qui sont comme moi là dans le jeu. On a une sorte de chose qui s'appelle l'antizine c'est une sorte de remède contre l'infection zombie. Et en gros ça permet de nous tenir en vie et qu'on se transforme pas enfin vous verrez bien par la suite aussi ça. C'est à cause de lui qu'Amir est mort ? Tais-toi ! Si je veux maintenant c'est lui qui aura l'antizine d'Amir. Voilà parce que là pour le moment ça commence à faire des messes basses contre moi. Parce que j'ai laissé mourir le mec là qui nous a sauvé. Et par exemple après il y en a qui vont nous dévisager comme lui là. Salut ! Où est la salle 190 ? A l'étage. Voilà regardez ils sont hyper froid avec nous les gens comme ils ont su ce qu'il s'est passé. On se fait éliminer les uns après les autres. Voilà ils commencent à parler aussi on les entend. Des fois ils font des blagues des trucs comme ça. Des fois ils parlent sérieusement. Des fois il y a des trucs de spoil c'est pas mal. Et toi tu es qui ? Crane. Euh le 31. Oh c'est vrai. Comment va ta tête ? Ma tête ? Je vois. Ecoute. Tant que le boss ne dit rien tu n'es pas sur la liste. Alors va lui parler. On gagnera du temps. Maintenant j'ai du travail. Comment tu te sens aujourd'hui ? Par exemple il y a des personnages qui sont assez froids au début vous verrez. Mais ça va vite changer au cours du temps. Enfin vous verrez bien. Je cherche le boss. Il est là. Non. C'est toi le 31. Entre. Là on arrive dans la salle du soi-disant boss. Mais bon on va avoir une petite surprise. C'est ce qui me fait toujours rire à chaque fois que je commence le jouer. Et je cherche. C'est toi le boss ? C'est quoi le problème ? Je suis trop jeune c'est ça ? Non je... Tu voulais me parler ? J'aime mieux ça. Tu te souviens de quelque chose ? Tu sais où t'es ? On dirait que c'est une sorte d'abri. On appelle ça la tour. Brecken et ses traceurs ont bricolé ça il y a quelques mois. Et depuis c'est là qu'on vit. On traque les livraisons, on récupère, on pille et on sauve des gens. Ouais je voulais remercier cette fille. Tant mieux. Parce que sans elle tu serais déjà en train de grignoter de la rotule. Au fait ton antizine est complètement foutue. Le seul truc que Jade a pu sauver c'est ta radio. Ok. Je peux la récupérer s'il te plaît ? À mon avis j'en ai plus besoin que toi. Ça à mon vieux ça m'étonnerait. Bien. Prends-la. Tu sais pourquoi les traceurs risquent leur vie ? Pour des types comme toi. Et toi tu utilises l'antizine destiné à quelqu'un d'autre et tu partages même pas ton matos. J'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. J'ai perdu le contact avec un de nos gars. C'est toujours pareil avec ces radios de merde. Rends-moi service tu veux. Je veux plus voir ta tête, ni ta précieuse radio. Alors va te rendre utile ailleurs. On aime pas les feignants ici dans la tour. Hé, c'est injuste. Je suis pas feignant, je... Hé, boss ! Lâche-moi. Le type dont je t'ai parlé, il est au treizième. Mais il pourrait aussi bien être coincé dans un éboulement. Repasse plus tard. Et je suis pas le boss ici. Trop jeune, tu te rappelles ? Moi, je suis Rahim. C'est Brecken qui commande ici. Et moi, ce qui me fera toujours rire, c'est comment les... Je suis pas feignant. Comment les... Qu'est-ce qu'on s'appelle ? Les personnes... Les personnages dans ce jeu prennent trop la confiance. Au bout d'un moment, après, ils voient... Ils voient comment on devient. Et du coup, ils deviennent tout gentils. Ils ont peur de nous, limite. Ça me fera toujours rire, ça. Bon, du coup, là, on doit monter dans la tour pour aller aider quelqu'un qui... Où tu vas comme ça ? Au treizième étage. Je dois apporter un truc à Rahim. Le treizième ? Ah, merde. Tu parles d'un sale boulot. Bah, tout le monde doit faire sa part, hein. Bon, du coup, je disais, ouais, il faut aller aider quelqu'un qui est un petit peu en état d'alerte. On va devoir aller l'aider. Ouais, donc, c'est ce que je dis, il y a des transitions assez fréquentes. Bon, là, je pense pas qu'il y en aura, puisque c'est le début du jeu, donc ça nous initie au jeu, mais bon. Il y en a pas mal, temps en temps. La vache. Il y a eu combien de morts, ici ? Ici Crane. Ça fait 70 heures qu'on essaie de vous joindre. Que s'est-il passé ? J'avais perdu ma radio, mais j'ai pas grillé ma couverture. Pas encore de contact avec le chef de la tour. Identité impossible à confirmer. J'essaie de m'intégrer. Compris. Le temps est précieux, Crane. Ne l'oubliez pas. Encore une chose. J'ai été mordu. J'ai pas de symptômes, mais on me dit que je suis infecté. Alors vous avez intérêt à trouver de l'antisine toute sur ce cas ? À l'aide ! À l'aide ! Au secours ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai commencé à s'inister au jeu. Déjà rien que le système de slow motion m'avait fait kiffer. Voilà déjà. Premier zombie tué. Premier zombie tué. Voilà. Je me suis coupé en lui échappant. Merde ! Vous avez dû le tuer, hein ? Oh mon dieu ! C'était... C'était mon frère. Je suis venu là pour le voir. Du calme, tout va bien. Je vais chercher de l'aide. Rahim, ici Crane. Je suis au troisième étage. Le gars que tu cherchais, c'est salement amoché en échappant un zombie. Oh merde ! 31 ? T'as suivi Mark ? Est-ce que les jeux sont sûr ? Maintenant ça va. Ok. Bouge pas. Je dis à l'ENA de descendre. Bouge pas. L'ENA devrait pas tarder. De la gaze. Trouve de la gaze. Et... De l'alcool. Combine-les. Ça stoppera l'hémorragie. Oh... Dépêche-toi ! Essaie de rester calme, d'accord ? Je reviens tout de suite. Et il faut savoir que dans ce jeu, il y a un système de craft. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est ça, là. Les plans. Les plans, ça permet de faire tout type de craft. Avec des armes cheatées. Comme... Utiliser des trucs de poison, d'électricité, tout ça. Oui, j'ai pas mal de trucs déjà. Mais c'est par rapport à... Tous les DLC, je les ai tous. Donc c'est un peu normal que j'ai tout ça. Donc on va aller chercher ce qui dit la gaze. Ce qui est un matériel... Pour faire des kits de soins et tout ça. Enfin, vous allez voir. Il y a tout... C'est ce que je dis. Il y a plein de trucs pour interagir. Donc, par exemple, des caisses. Des armoires, des trucs comme ça. Pour chercher des trucs. C'est pas mal. Et par contre, il y a des portes aussi qui sont assez... C'est chiant, tu peux pas les ouvrir. Et il y a aussi... Bah... Des portes que tu dois crocheter et tout ça. Enfin, vous verrez bien. C'est... Tous les systèmes qu'il y a dans ce jeu sont super kiffants. J'essaie toujours d'ouvrir, on sait jamais. Parce que... Plus que dans ce jeu... Ouais. C'est ce qui me semblait. J'ai entendu un truc. Voilà, on peut ouvrir aussi le frigo et tout ça. C'est ça que je kiffe moi dans ce jeu. C'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. C'est flippant quand même quand on entend ce bruit là. Donc, voilà. Donc, moi c'est pour ça que je kiffe ce jeu. C'est que... Voilà. Et on peut être aussi un gros daron à péter les portes comme ça. Voilà. Après, la gas, c'est ça, voilà. C'est tout ce que vous démarque. On va essayer. C'est toujours bon. Moi, je vais fouiller pas mal... Je pense que dans le jeu, vous allez me voir fouiller pas mal d'objets. Parce que c'est toujours pas mal à fouiller de regarder ce qu'il y a dans les armoires, tout ça. Moi, j'ai toujours fait ça parce que voilà, quand on tombe sur les pièces électroniques, c'est toujours bon à choper pour tout ce qui est système d'armes et tout ça. Donc, c'est ça que je fouille toujours les trucs qu'il y a autour de moi. Voilà. Donc, je vais le réflexion de toujours fermer les portes derrière moi parce que je suis pas serein. Parce que des fois, il y a des zombies qui viennent, tu sais pas d'où ils sortent. Donc, je suis pas serein. Du coup, là, on va entamer le système de craft. Donc, le système de craft, les kits de soins, c'est en dessous, là. Donc, il faut combiner un d'alcool et un de gaz pour faire un kit de soins. Voilà. Donc, j'ai fait un kit de soins. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de différents caractères. Bien joué, 31. Il y a beaucoup de personnages à qui on peut s'attacher et à qui on peut détester aussi. Enfin, vous verrez bien. Moi, c'est pour ça que j'ai kiffé ce jeu. Moi, je trouve ce jeu franchement... Eh, 31. Pas mal pour un nouveau. Je t'avais peut-être mal jugé. C'est pas grave. Je veux juste rembourser ma dette envers vous. Excellent. Viens me voir. Il faut qu'on discute de ce que tu peux faire. Là, je ne pense pas qu'il y ait de cinématique encore. Non, c'est bon. Pas de cinématique, c'est nickel. Voilà le système de la lampe torche. Je vous rassure, la lampe torche est illimitée. Parce que si elle n'était pas illimitée, je pèterais un plomb. Voilà. Donc, c'est ce système, c'est aussi très très bien. Voilà. Donc, on va aller voir notre petit ami qui nous a traité de fainéant tout à l'heure. Tout est réglé. C'était du gâteau. T'as autre chose pour moi ? Eh bien, laisse-moi réfléchir. Rahim, tu sais que tes idées de génie sont dangereuses ? Omar m'a raconté ton plan pour le nid. Des charges explosives, sans rire. Quoi ? Des explosives ? J'ai jamais dit ça. Tu sais pas mentir, même pour sauver ta peau. Je sais ce que je fais. Ah ouais ? Tu te crois immortel ? T'es pas ma mère. Non, en effet. Notre mère est morte. Alors il faudrait être un peu plus sympa avec moi. Je suis la seule famille qui te reste. Surtout depuis qu'Amir n'est plus là. C'est toi, Jade. C'est moi. Je voulais te remercier de ce que t'as fait pour moi. Et... et te dire que je suis navré pour Amir. Je vous dois la vie à tous les deux. Oui. C'est vrai. Tu veux me rendre la politesse ? Fais en sorte que mon crétin de frère reste en vie. Pas d'explosif, Rahim. Du coup, on vient d'apprendre que Rahim et Jade étaient amis. Et qu'on a un personnage qui s'attache quand même un petit peu à tout le monde. Enfin, vous verrez bien. C'est pas la suite. comment Kyle s'accroche aux gens. Enfin, vous verrez bien. C'est peut-être un de ses défauts en tant qu'agent du jeu. Enfin, c'est... Ouais, c'est un petit souci qui lui est admis. Donc, on va continuer parce que voilà, je traîne, je traîne, je traîne. Et au bout d'un moment, on va faire 50 minutes de gameplay. Bon. Bon. Ça t'a suffit ? Tu peux parler à Bréken maintenant ? Change d'abord de fringues. Je t'en ai mis des neufs dans ta chambre. Numéro 194. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elles ont mes fringues ? Il va te falloir quelque chose de plus adapté à la tâche que veut te confier, Bréken. Appelle-moi quand tu seras changé. Alors voilà, c'est complètement une critique à... Une critique à la lettre ouverte parce que le mec, il nous critique complètement. Il dit, ouais, va te changer. Voilà, l'instinct de survie, ça permet aussi de... Je change de sujet, oui. Ça permet de nous guider. Ça permet de savoir où on doit aller. Par exemple, là, je sais que je dois aller ici grâce à ça. Parce qu'on a l'icône qui apparaît quand on met l'instinct de survie. Donc là, ça va être un peu considéré comme notre... Bah... notre chambre, on va dire. Et quand on envoie ce genre de sac, c'est pour les plans, pour mettre des armes et tout ça. Donc là, comme ils le disent, on peut changer de tenue et mettre des objets comme des armes. Et donc, plus on a de niveau de survie, plus on aura de tenue. Voilà, donc il faut maintenir. Du coup, moi, j'ai les tenues de... Voilà, de DLC. Mais elles sont à mettre après le prologue. Donc en gros, le prologue, il sera même pas fini, je pense, après cet épisode. Parce que c'est assez long, je trouve. Et j'ai pas envie de faire des... Ok, Rahim, je suis prêt. Où je peux trouver Brican ? Pas si vite, mon vieux. Si tu veux gagner ta croûte, on doit d'abord s'assurer que tu sais te débrouiller. Alors fonce à la salle de sport. Elle est sur le toit. Il y a quelques escaliers à monter. Alors là, quand il dit salle de sport, c'est vraiment ironique. Vous allez voir, en fait, ce que c'est réellement. C'est assez... C'est kiffant et en même temps, c'est drôle. C'est quoi cette question, idiot ? Voilà. Je sais, je vous avais dit, il y avait des genre de blagues assez nulles. Bon allez, go. Rahim, je te vois pas. Où t'es ? Prêt ? Alors, qu'est-ce que t'attends ? Viens par ici. Voilà, quand ils appellent ça la salle de sport, je me suis fait un stop en plein milieu de mon seau. Ouais, donc là, en gros, ils commencent à expliquer. Mais bon, après, vous, comme vous jouez pas, ils n'avez pas besoin. Moi, je connais le jeu, donc... Voilà. Voilà, c'était quand ils disaient salle de sport. C'est assez ironique quand tu vois ce que se passe. On va faire le pied de grue ! Voilà, regardez, déjà, on est immergés dans le jeu. Déjà, on voit ce qu'il y a autour de nous. C'est vraiment le mode post-apo, vraiment. Quand ça se fout par là-bas. Enfin, vous verrez bien par la suite, mais moi, c'est un truc que j'ai cultivé dans le jeu. C'est vraiment l'immersion dans le jeu. Bienvenue dans la salle de sport. Tu dois d'abord apprendre à courir. Comment ça, apprendre à courir ? Fais seulement ce que je te dis, d'accord ? Bon. Maintenant, saute tout en bas. T'es cinglé. Je vais me tuer. Fais pas ta chochotte. Franchement, t'es pas sérieux, là ? Si, regarde. Rahim ! Merde ! Bouge pas ! Je vais chercher de l'aide ! Mais non ! Je te fais juste marcher ! Espèce d'enfoiré ! Bah quoi ? T'aimes pas les blagues ? Allez ! Ramène tes fesses ! Putain de merde ! Ah, ils aiment bien jouer avec la naïveté de Kyle dans le jeu. Je tiens à préciser, Kyle est un peu naïf. Il aime bien... Bien se faire avoir. Oh putain ! Oh la vache ! Ça déboîte, hein ? Attends un peu pour prendre ton pied. J'ai mieux. Dehors, pour survivre, tu dois exploiter le terrain. La plupart des mordeurs savent pas grimper. Donc, plus le terrain est compliqué, mieux c'est pour toi. Je t'ai préparé quelques situations, type. Voyons comment tu t'en sors. Ah oui, quand il dit la plupart des mordeurs, il y en a certains qui savent monter. Je me suis fait prendre au piège quand j'ai joué la première fois. J'ai vu ça, je fais quoi ? Non ? Parfois, il vaut mieux ramper dans des passages bas et étroits. Les mordeurs auront du mal à te suivre. J'ai pas encore les stats que j'avais sur l'eau. Du coup, j'ai pas repris l'habitude de rejoindre un perso avec aucune stat. Les stats, elles s'obtiennent avec les niveaux de survivants. Une fois que t'as commencé à courir, évite de ralentir. Là, dehors, si tu t'arrêtes, c'est la mort quasi assurée. Ah, d'accord. Ça, je l'avais pas pris, ça. Ça, je l'avais pas pris. Je me suis fait avoir, là. Ça, je viens d'apprendre. Mais il m'avait pas prévenu qu'il fallait maintenir l'espace. Bon, il l'avait pas pris. Grame sur l'échafaudage. Fais gaffe à pas tomber parce qu'ici, c'est sans filet. C'est mon passage préféré. Suspension et planche. Si t'y arrives pas, tu ne survivras pas dix minutes à l'extérieur. Bah, moi, c'est ce système que j'ai qui fait ça, la Mirror Z, c'est super bien. Beau travail. Bon, c'est l'heure du vrai test. Retourne à la grue. Serre-toi de tout ce que tu croiseras pendant ta course. Là, ouais, il nous dit de nous démerder complètement. Mais en gros, on sait comment ça fonctionne. Ah. Ils vont encore me faire chier que ça. Ok. D'accord. Ils sont chiant pour ça parce que moi, ils m'avaient pas prévenu. Moi, au début, je le faisais vraiment... Alors, autrement, ça fonctionnait. Je crois que j'ai mis un truc en plus, là, qui me fait chier. Ça ira comme ça. T'es sacrément doué, mon vieux. Ou alors, c'est pas la première fois que tu fais ça. T'avais déjà pratiqué ? Pas vraiment. Mes derniers tours de stade remontent au lycée. Dans ce cas, t'es un vrai prodige. J'avais jamais vu ça. Bon, là, il va nous arriver quelque chose entre temps qui va pas nous plaire. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Crane ? Crane, réponds-moi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il s'est passé... Un truc. Rheim, qu'est-ce qu'il m'est arrivé ? Eh merde ! Je suis sûr que t'as eu ta première crise. Reviens jusqu'ici. Ouais, quand il dit une crise, c'est en gros à cause de la morsure qu'on s'est pris au tout début dans la cinématique. C'est juste les deux antisines qui nous manquent. C'est pas spécialement inquiétant en soi, mais bon. C'est toujours chiant quand ça nous arrive. Ça nous arrive surtout pas mal de fois dans le jeu. Lui, il arrive au calme. C'est pas que nous voulions arriver. Rheim, c'était quoi, ce bordel ? Je suis en train de basculer ? Non, je pense pas. Ce type de crise est assez fréquent quand on est infecté. Tu devrais aller voir le docteur Zéré. Il t'examinera et te fera sûrement une injection d'antisi. Avant d'aller voir Zéré, va parler à l'intendant. Il t'équipera pour que tu puisses sortir sans te faire dévorer la tête. Bon, là, ça va être l'initiation au jeu complètement. On va aller se stuffer, comme on le dit dans le milieu, pour aller péter du zombie et aller commencer l'histoire véritable. Enfin, le prologue ne s'arrête pas là, mais on va aller défoncer du zombard, quoi. Là, on monte pas, on descend. On descend pour aller voir l'intendant. L'intendant qui sont très présents durant le jeu. Donc là, on va peut-être commencer les cinématiques, je crois, parce que normalement, c'est l'ascension entre les deux. Donc, bidonville, c'est... Ok, je me suis fait couper. Et personne ne se doute de ma véritable identité. Pour l'instant, tout se passe bien. Une fois que le docteur Zéré m'a aidé à me débarrasser de ces crises, tout ira encore mieux. Donc, les bidonvilles, c'est... Enfin, les bidonvilles, c'est où on est actuellement. Il y a plusieurs stades entre... Dans le jeu, vous verrez, mais je ne spoil rien pour le moment. Ceux qui n'ont pas encore joué. Voyez la caisse qu'il y a là, à côté d'un zombie. Ce genre de caisse, c'est des trucs qu'on peut crocheter là-bas. Et on peut obtenir du bon stuff en dépendant de tout ce qu'il y a. Voilà, donc là, on est au rez-de-chaussée. Et voilà. Et là, c'est notre cher pote intendant qui ne nous aime pas pour le moment. Ah, c'est toi le nouvel éclaireur. Rahim m'a parlé de toi par radio. C'est moi, je m'appelle Crane. Tant que tu n'auras pas survécu quelques jours, inutile que je me casse la tête à revenir ton nom. Voilà pour toi. Au fait, dans la tour, on raconte que tu n'es qu'un profiteur de plus. Juste bon à attendre ta ration de nourriture ou d'antisine. Autrement dit, les gens ne t'apprécient pas trop. Mais ne leur en veux pas. On devient vite paranoïaque quand on est isolé. Et vu que quelqu'un brouille les communications avec le monde extérieur, la paranoïa, on connaît. Les seuls sur qui on peut compter pour s'en sortir dans cette foutue ville, c'est nous-mêmes. Mais si tu m'apportes du contenu des livraisons, tu verras qu'ils changeront vite de refrain. Ce genre de truc, ça change tout, crois-moi. Merci, je m'en souviendrai. Autre chose, j'ai pas trop le temps là. Et si tu veux te faire apprécier, essaie de filer un coup de main aux gens. Rends leur service et ils t'auront à la bonne. Tu pourrais même te trouver une petite femme pour te tenir chaud. Rires Comme je l'ai dit, les personnes aiment bien nous charler dans le jeu et aiment bien se foutre de notre gueule. En même temps, quand il y a quelqu'un qui débarque et qui est nouveau comme ça, ils n'ont pas spécialement envie de ne pas plaisanter avec lui. Donc là en haut, comme vous pouvez le voir sur mon écran, niveau 1, niveau 1, ça équivaut aux compétences. Il y a 20 niveaux de compétences si je ne me trompe pas. Et plus on en a, plus on peut débloquer de caractéristiques. Je crois qu'il y en a même pas 20, il y en a 25 pardon. Et quand on arrive ici, il y aura des trucs super à faire. Donc là, il y a un petit système déjà, il y a l'attendant. Et normalement, là bon, c'est pas encore ouvert. Normalement, il y a un truc d'échange. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On ira voir le docteur Zeré pour se refaire une piqûre d'antisine plus tard. Parce que là, ça commence déjà à être long. Désolé encore pour la lumière qu'il n'y a pas. On va juste parler à lui et comme ça, on pourra vous montrer le dehors un tout petit peu. C'est vrai que c'était un petit peu long à la longue là. C'était un petit peu long avec les cinématiques et tout ça. Le prochain épisode, ça sera peut-être la même chose, je pense. Car c'est encore le prologue. Le prologue, il est assez long. Je trouve du coup, c'est pour ça que ça nous initie bien au jeu. On a le temps de faire tout, 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 tout. De nous expliquer tout ce qu'il y a à expliquer. Et après, ça nous initie dans le jeu et le jeu est tout aussi long. Donc voilà, je pense qu'on va se quitter sur ça. Enfin, je vais ouvrir la porte. Je vous laisse la cinématique et ça passera sur l'outro. Enfin, vous verrez bien. Je vous dis plus tard pour la suite. Écoutez, voilà, je ne peux pas dire autre chose. Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus pour continuer. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour ça. Et puis, bah, on se dit à la prochaine. Je vais ouvrir la porte et je me tais. Voilà, je me tais. Allez, à plus. Eh, le nouveau, sois prudent. On a déjà perdu trop de monde. Je m'appelle Crane. Allez, Crane, avance. C'est pas le moment de jouer aux touristes. Et fais pas trop de bruit. C'est ce qui attire ces enfoirés. C'est ce qui attire ces enfoirés.